Bonjour, je m'appelle Anthony Courteil, je suis chef exécutif à l'atelier Guy Martin. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un caramel citronné. Pour réaliser cette recette, vous avez besoin d'un mélange d'eau et de sucre. Comptez toujours un tiers d'eau par rapport au poids de sucre. Par exemple, 300 g de sucre, 100 g d'eau, de crème liquide et d'un citron vert. Tout d'abord, pour réaliser cette recette, nous allons zester le citron vert avec une râpe. On va récupérer la partie verte, qu'on appelle le zeste, comme ceci. Le citron vert, on va pouvoir le couper en deux. Et au dernier moment, on ajoutera quelques gouttes de ce jus de citron. A présent, nous passons à la réalisation du caramel. Pour réaliser un caramel, il suffit de faire chauffer son eau et son sucre. Surtout, ne jamais remuer la casserole. On pose sur le feu, on attend que ça boue et que le sucre commence légèrement à blondir. A une certaine température, le sucre va commencer à caraméliser. Sa température, c'est de 155-160 degrés. Il commence à caraméliser, c'est-à-dire qu'il va commencer, déjà, d'une à changer de couleur, à blondir. Et plus on va aller en température forte, plus il va noircir et donc apporter une saveur amère. Donc vraiment, autour de 155-160, quand il est légèrement blond, c'est de le retirer du feu pour ne pas qu'il continue à cuire. A partir du moment où mon sucre commence à avoir cette belle couleur, on le retire du feu. Et on va ajouter, au fur et à mesure, la crème liquide. Attention, on l'ajoute vraiment tout doucement. Voilà. Donc je vais commencer à obtenir quelque chose de crémeux, donctueux, pour faire une sauce. Je vais remettre à nouveau le caramel à chauffer un petit peu, puisque avec le choc de température, la crème était légèrement tiède et le caramel à 155 degrés, eh bien, ça a un peu figé. Donc je le refais un petit peu chauffé, pour vraiment avoir quelque chose d'homogène. Et maintenant, pour apporter la touche citronnée, j'ajoute tout simplement des zestes de citron vert, avec un tout petit peu de jus de citron, pas trop. Parce que le jus de citron va faire cailler la crème, mais vraiment un tout petit peu. Voilà. Voilà, maintenant vous savez réaliser un caramel citronné. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada